La fête de Noël commémorée ce dimanche 25 décembre 2022 est une occasion qui est saisie chaque année par les chrétiens pour se retrouver dans les différentes églises. En la basilique Marie-Reine des apôtres d'Unvolier, l'évangile selon Saint Jean a démontré que le Verbe s'est fait cher et a habité parmi nous. Dieu est attentionné à l'homme. Dieu tient compte des soucis de l'homme, des besoins de l'homme. Et c'est pourquoi il envoie son fils pour venir partager la condition humaine pour que les soucis de l'homme cessent et pour que cette humanité qui est imparfaite, que son fils puisse la refaire pour la lui remettre. Dieu étant semblable à l'endroit de l'homme, le célébrant de ce jour invite les chrétiens à être sensibles en valeur semblable et surtout d'avoir l'espérance en Dieu. De nombreux chrétiens de l'église catholique saisissent généralement cette célébration pour permettre à leur progéniture d'obtenir les sacrements de baptême et de communion. Au sujet de l'enfant qu'on a baptisé aujourd'hui, il était question de venir présenter à l'image de nos parents même qui ont eu, à nous présenter à Dieu, à nous montrer les pas dans l'église, à apprendre à espérer de Dieu. Il est question que cet enfant suive également nos parents, c'est-à-dire la crainte de Dieu, que l'enfant soit l'enfant de Dieu. Notons que la fête de Noël est sans doute la plus connue des fêtes chrétiennes et est célébrée dans la nuit du 24 au 25 décembre dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada